On commence à comprendre ce que tu dis. Il n'existe aucun universalisme, voilà sa thèse, car il n'est représenté par aucune force de négociation. C'est une métaphysique morte et sans structure réelle. Là, on comprend d'où tu parles. J'ai envie de répondre à un truc. Heureusement que l'universalisme, ce n'est pas une métaphysique morte parce que sinon, il n'y aurait pas une décolonisation. C'est-à-dire que la décolonisation, j'en parle dans le livre, elle s'est faite dans 80% des cas au nom de l'universalisme des droits de l'homme. Il y a un glissement entre noirs et décolonial. Alors, je ferai observer qu'il y a des noirs, qu'il y a des arabes, qu'il y a des musulmans qui sont sur mes positions et que ce n'est pas des positions de blancs. C'est des positions universalistes, ça s'appelle. Et j'en ai marre que tous les amis que j'ai qui sont justement d'origine musulmane, qui sont cabiles, en gros, ils sont quoi ? Ils sont traîtres à leur race parce qu'ils sont universalistes ? Moi, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça ? On n'a pas le droit d'être universaliste. Donc, on n'a pas accès à l'universalisme quand on n'est pas blanc ? Enfin, c'est une inversion délirante, à laquelle on assiste. Et inversement, on peut être blanc et être complètement pour la décolonisation, contre le racisme. Le taux de mélamine ne doit pas induire des pensées et des idées. C'est complètement raciste, carrément. Il faut arrêter de renvoyer les gens systématiquement à la couleur de leur peau, à leur sexe. Il faut quand même séparer ce que dit quelqu'un, le contenu objectif de ce qu'il dit et qui il est. Ce n'est pas qu'il y a zéro lien, évidemment qu'il y a des liens, mais il ne faut pas réduire entièrement, enfermer tout ce que dit quelqu'un dans la couleur de sa peau ou dans son sexe. Les décoloniaux, c'est des groupes militants qui ont un agenda politique, qui ont un certain nombre de thèmes, qui défendent des arguments, des idées, etc., des revendications. Et excusez-moi, mais les Noirs et les Arabes de France, ils sont comme vous et moi, en fait. On en trouve partout, dans tous les partis politiques. Ils ont toutes les options politiques, ils ont toutes les religions, etc. Et donc, il faut arrêter d'assigner les gens à résidence. Tous les Noirs ne sont pas des décoloniaux. Moi, j'en connais qui vraiment détestent les décoloniaux. Tous les Arabes ne sont pas des décoloniaux. Tous les Arabes ne sont pas musulmans. Tous les Arabes ne sont pas islamistes. Il faut arrêter ces amalgames. Parce que c'est vraiment des gros clichés qui sont les clichés de la droite, quoi. Enfin, arrêtez. Ouais.